Qu'est-ce qu'on va trouver de plus dans un premier cru ? Ce qui est tout à fait normal, une drogue qui est relativement soutenue. Toujours ce côté rubis, cette pointe éclatante qui est typique d'épinaux. Très fin, ce n'est pas violent comme dit, par contre c'est tout en finesse, c'est délicat, on est tout en dentelle. Des petits fruits rouges mûres. Des notes un petit peu automnales, qui sont très agréables. Petites points de corset, un petit peu de tabac. L'intérêt de ce n'est, c'est que c'est relativement complexe, on n'a pas de dominante particulière. C'est très harmonieuse. C'est une texture, un toucher qui sont particulièrement fins. Les tannins sont présents mais fondus. Ils ne heurtent pas du tout. On sent qu'ils sont là, mais tout ça est très harmonieux. Il y a une très belle mâche en milieu de bouche. Une grande minéralité qui apparaît, qui vous poursuit jusqu'à la fin. Beaucoup de fraîcheur. Et on n'a surtout pas de... Bon, c'est corset bien sûr. Il y a un côté un petit peu corset dû au 2009. Mais c'est un corset qui n'est pas du tout excessif. On n'a aucun cas, on n'a de notes alcooloses qui pourraient déranger. Il n'y a pas de côté brûlant du tout dans ce vin-là. Donc on peut considérer que c'est un très joli 2009 qui a été très bien négocié, très bien vinifié. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Le vin est très fin. Alors donc, on va commencer par la garde. C'est un produit qu'on peut garder facilement des 5 ans, 6 ans, peut-être même plus. C'est dans une bonne cave, encore plus longtemps que ça. Température, là aussi, 16 à 18. Et sinon, en raison de sa finesse, de son équilibre, je mettrais des viandes très fines. On est dans le filet d'agneau, on est dans le malgré de canard, on est dans le filet de bœuf. Il ne faut pas hésiter à prendre des textures de viande qui est une finesse comparable à la texture de ce vin-là. Est-ce qu'on peut partir dans du gibier ? Oui, du petit gibier à poil, certainement. En évitant peut-être la bécasse qu'on gardera pour d'autres vins. De la palombe, ce serait intéressant. Les boules faisanes, bien sûr. Sinon, si je reste sans viande rouge, il y a une structure qui lui permettrait de supporter un bœuf bourguignon, par exemple, et quelques plats en sauce. De la palombe, ce serait un bœuf bourguignon, par exemple. Sous-titrage FR ?